Alléluia, gloire à Jésus, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, nous sommes en train de préparer la Pentecôte, alléluia, une fête qui est biblique, alléluia, après la Pâque, Jésus a donné cet ordre, alléluia, il a dit d'aller attendre à Jérusalem, alléluia. Et ici, on voit qu'on nous parle de l'apôtre Paul, son voyage à Athènes, l'apôtre Paul, je disais qu'il ne figurait pas parmi les douze, alléluia, il ne figurait pas parmi les douze, mais le Seigneur l'a utilisé puissamment, puisque c'est les douze même qui étaient avec lui, alléluia. Si nous regardons bien le Nouveau Testament, beaucoup de livres du Nouveau Testament sont écrits par l'apôtre Paul, alléluia. Alors ici, la Bible nous dit que l'apôtre Paul fit un grand, un grand, un grand persécuteur de l'église, alléluia. Et Dieu va se saisir de lui, pour aller annoncer l'évangile aux milliers de païens, alléluia. Pour dire qu'il y a des moments, Dieu nous fait passer par des choses, parce que Dieu sait qu'arrivant à un certain moment, il va se servir de toi. Parce qu'il sait que tu es passé par là, tu connais comment là-bas ça fonctionne, tu connais comment là-bas ça se passe, et quand tu vas prendre la parole, les gens vont te comprendre, alléluia. L'apôtre Paul était passé par beaucoup de choses, et lorsque le temps du Seigneur était arrivé pour lui, il était obligé de laisser ce qu'il faisait, alléluia, de se soumettre à l'esprit de Dieu, alléluia. Alors il va se retrouver à Athènes, comme nous venons de lire la Bible ici, et la Bible nous dit que ceux qui l'avaient accompagnés étaient retournés, lui il est resté à Athènes, pour attendre les autres, alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer ? Étant à Athènes, il ne pouvait pas s'asseoir comme ça, dormir, pour attendre les autres. La Bible dit qu'il a commencé à enseigner la parole de Dieu aux juifs qui étaient là, et aux hommes qui craignaient Dieu, alléluia. Il enseignait dans les synagogues, et il enseignait dans des lieux publics, alléluia. Et la Bible nous dit ici que pendant qu'ils étaient en train d'enseigner, il y avait des gens, on dit que quelques philosophes épicériens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours ? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Ils disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Pourquoi ces philosophes ? Pourquoi ces stoïciens ? Pourquoi toutes ces personnes étaient dans la confusion, en train de dire que lui-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il semblerait qu'il est en train d'annoncer, alléluia. Il est en train de parler des choses étranges, étrangères, alléluia. Pourquoi il devrait réfléchir comme ça ? Il devrait parler comme ça parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu en eux, alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en eux, la personne pense à sa manière, la personne parle à sa manière, parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit, alors il les prie et les menait à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Ils ont pris Paul, ils sont partis avec lui à l'écart, ils ont dit, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous faire comprendre quelle est cette doctrine que tu commences à enseigner ? Parce que pour nous, c'est une nouvelle doctrine, alléluia. Quand tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demirant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul Debout, au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alléluia. Ici, l'apôtre Paul va aller encore plus loin. Il a sillonné leurs villes, il a vu la description où on écrit « À un Dieu inconnu. » Donc l'apôtre Paul dit, « Ce que vous adorez, que vous rêverez, que vous ne connaissez pas, c'est ce que je suis venu vous annoncer. » Et l'apôtre Paul ajoute ceci, qu'il a sillonné, il a vu qu'ils ont beaucoup d'idoles dans leurs villes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de préparer la Pâque. Si Jésus a dit aux disciples d'aller attendre, alléluia, à Jérusalem, d'attendre ce qu'il avait promis, parce qu'il avait dit que lui, il ira au Père, mais en partant, il ne nous laissera pas des orphelins. Il va nous envoyer le consolataire, il va nous envoyer son esprit. Donc pour recevoir l'esprit, il faut qu'on se prépare. Donc cette préparation-là n'est pas physique, mais la préparation doit être spirituelle. Et cette préparation spirituelle demande à ce qu'on se dépouille des idoles qui sont dans nos vies, des idoles qui sont dans nos cœurs, des idoles qui sont en nous. Je pense que plusieurs fois dans cette église, nous sommes en train d'insister sur les idoles. Les idoles dans nos cœurs, les idoles dans nos maisons, partout, partout, les idoles. Et le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. « Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demain. » Ici, Dieu nous dit qu'il a déterminé la durée de chacun de nous, la durée de vie sur cette terre des hommes. Alléluia. On va marquer une pause pour comprendre quelque chose. Alléluia. Je veux savoir, qui peut me parler pourquoi il existe si c'est terre des hommes? Qui peut donner une réponse? Pourquoi tu existes si c'est terre des hommes? La première question. Qui peut répondre? Qui sait le pourquoi de son existence si c'est terre des hommes? Tu as compris cette mission-là? Ok. Qui d'autre? Qui a accompli la mission? Ok. Tu manifestes la gloire, là. Alléluia. Voilà le point de vue. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on ne fait pas. Ou bien ce qu'on ne comprend pas. Non, ce matin, nous allons parler tout doucement, tout doucement. Chacun, chacun de nous, vraiment, doit comprendre quelque chose que Dieu a déterminé un temps pour chacun de nous. Et il a des bornes pour tout un chacun. Alléluia. Mais quand tu es là, toi seul, à la maison, pose-toi des questions. Pourquoi j'existe? Est-ce qu'il arrive un moment que tu te poses ce genre de questions? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es si c'est terre? Est-ce qu'il arrive un moment que tu te poses ce genre de questions? Alléluia. Alors, si tu te poses ce genre de questions, quelle est, toi, ta résolution? Quelle est, toi, ta décision dans cette affaire-là? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Athéniens. Il dit que j'ai vu l'inscription à un Dieu inconnu. Donc, moi, Paul, je suis venu vous annoncer ce que vous rêverez là, que vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais dire d'abord que, toi et moi, nous devons comprendre que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si le Seigneur Jésus nous a donné son nom, ce n'est pas par hasard et ce n'est pas pour rien. Chacun de nous doit mettre ça dans sa tête, que ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard, que je suis devenu un chrétien, un enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Personne n'est né enfant de Dieu. Que ton papa soit patriache, bishop, archibishop, je ne sais pas tous les titres du monde que ton papa peut avoir. Que ton papa fasse des miracles jusqu'à soulever cette toiture. C'est toi, son enfant-là. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'as pas confessé le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton seul Seigneur sauverait personnelle. Tu n'es pas enfant de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? On devient enfant de Dieu. Même si ton arrière-grand-père était un grand pasteur, ton grand-père, ton père, toi, tant que toi-même, tu n'as pas développé, tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton seul Seigneur et sauverait personnelle. Tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, l'apôtre Paul est en train de te montrer que c'est Dieu qui a fait toutes les choses. C'est Dieu qui a créé toutes les choses. Et c'est par lui que nous sommes là. Alléluia. C'est par lui que nous sommes là. Il dit, Dieu n'habite pas dans le temple fabriqué de main d'homme. Alléluia. Et il ajoute encore, il ne peut servir par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes les choses. C'est lui qui nous donne la vie, la respiration et toutes les choses. Alléluia. Alors, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pièce qu'il tait par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous les lieux qu'ils aillent à se répentir. Ici, on ne nous demande pas de nous confesser, mais Dieu nous demande à nous tous de nous répentir. La répentance, c'est l'acte par lequel je prends la décision de ne plus faire les mêmes choses. Or, depuis que nous sommes à l'église, depuis que nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, comme notre seul Seigneur est sauvé personnel, on ne fait que se confesser si les mêmes choses, matin mensonge, à midi mensonge, le soir mensonge, ce qui fait que Dieu est même là, quand tu commences, tu te mets à genoux, il ne te regarde même pas. Alléluia. Dieu sait que c'est la même chanson que tu chantes tous les jours. Tu n'es pas bien, tu n'es pas bon. C'est pour cela que moi, je dirige la prière, c'est le Seigneur qui m'avait révélé cette affaire. Le Seigneur me dit, au lieu de nous, demandons pardon à Dieu, demandons à Dieu de nous aider à quitter dans de mauvaises choses. Alléluia. Parce qu'au fur et à mesure que je demande à Dieu, aide-moi à abandonner les mensonges, aide-moi à abandonner les vœux, aide-moi à abandonner ceci, au fur et à mesure, je demande de l'aide, je demande de l'aide, il m'accordera cela. Alléluia. Moi-même, j'ai expérimenté cela, qu'il y a des choses qui ont disparu dans ma vie comme ça, à cause de demander de l'aide. Aide-moi Seigneur, je vais abandonner tes choses. Parce que ce n'est pas par notre propre force qu'on peut abandonner les péchés. C'est Dieu seul qui peut nous aider pour abandonner telle ou telle chose. Alléluia. C'est pour cela que nous devons lui demander de l'aide. Chaque jour, même quand je suis en train de préparer dans la cuisine, ô Seigneur, ta grâce, aide-moi, je vais quitter dans telle chose, ô Seigneur, ta grâce, même quand je suis en train de marcher, même quand je suis en train de me laver, je demande toujours la grâce de Dieu, j'emploie la grâce de l'Éternel qu'il m'aide à abandonner un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure qu'il voit ma persévérance, il m'accordera cela. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il a succès un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est donc qu'il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant du monde. La Bible dit qu'il y aura les jugements. Qu'on les veille ou pas, tout ce que nous sommes en train de faire, on se justifie, on est à la défensive, la Bible insiste et continue de dire qu'il y aura les jugements. Alléluia! Il y aura les jugements de l'Éternel. Il y aura les jugements de Dieu, mes frères et sœurs. Il y aura les jugements. C'est pour cela, si nous repartons dans Matthieu 25, il dit cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée partout dans le monde. Afin viendra la fin. Pour ne pas que quelqu'un dise que je n'ai pas entendu. Au jour d'aujourd'hui, lorsque nous voyons, lorsque nous écoutons, l'Évangile est prêché partout. Partout, on parle de Jésus. Dans les murs, on ne parle de Jésus. Partout, on ne fait que parler de Jésus. Parce que c'est censé que tout le monde doit écouter et comprendre entendre parler de Jésus. Et chercher à croiser ce Jésus-là. Alléluia. Dans la Bible, il nous demande de nous confesser. Alléluia. Nous préparons la Pentecôte. partout, ça crie Pentecôte, Pentecôte, Pentecôte. Le 26 juillet, c'était la montée de Jésus. Tout le monde dit, Jésus est monté à l'ascension de Jésus. Mais est-ce que cela a eu de l'impact dans nos vies? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ces Athéniens ne faisaient que parler, raconter. Mais ils ne vivaient pas ce qui s'est passé. Alléluia. Pentecôte doit se préparer sur les plans spirituels. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que lui doit partir. Mais en partant, lui ne nous laissera pas des orphelins. Alléluia. On va lire Timothée 4, verset 11 à 16. Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, verset 11 à 16. « Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise de ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Percevère dans ces choses qu'à